Un tram, un métro, des voitures et un viaduc. Un viaduc, ça fait longtemps qu'il est là, non ? Ils ont tout fait pour améliorer la circulation. Et maintenant, ils veulent tout enlever, je ne sais pas comment ils vont faire. Il, c'est le gouvernement bruxellois qui s'est prononcé ce jeudi matin en faveur de la démolition du viaduc Herman de Brault. Un compagnon vieux de 50 ans qui ne ravissait pas tout le monde. Non, il est très très moche quand même. Pas esthétique, d'accord, mais pas moins pratique. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Oui, ce n'est pas très esthétique, mais je trouve que c'est quand même une solution pour désengorger. C'est quand même un moyen assez facile pour entrer dans Bruxelles. Pour ou contre le viaduc Herman de Brault, l'éternel débat. Sauf que ce qui change aujourd'hui, c'est justement cette prise de position du gouvernement bruxellois. Le projet de plan d'aménagement qui prévoit sa démolition vient d'être acté. Il comprend notamment le prolongement de la ligne du tram 8 jusqu'à Rouge-Cloître et la création d'un parking de dissuasion au terminus. Mais aussi plus d'espaces publics et d'infrastructures dédiés notamment aux modes de transport actifs. J'habite auprès, oui, peut-être bien qu'il y aura moins de circulation ici à Audrey-Gaume. Maintenant, si on fait un aménagement qui permet tout autant la rentrée dans Bruxelles, pourquoi pas ? On demande maintenant que les véhicules diminuent à Bruxelles. Du coup, on privilégie les transports en commun. Donc, je pense qu'ils vont trouver une alternative. Une évolution vers des idées qui sont différentes ici à repenser. Donc, je suis pour et je n'ai pas peur des travaux. Très bien. Moins de pollution, moins de pollution sonore ou, comment on dit, olfactive aussi. Chaque jour, le viaduc voit défiler 30 000 à 40 000 voitures soucieuses de rejoindre la capitale au plus vite. Merci. Merci.